Mes très chers amis, Sagittaires, Ascendants, Sagittaires, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance pour cette année 2025. Ça fait un petit moment que je n'étais pas revenue sur les écrans de manière très suivie comme vous le savez pour la plupart et merci pour celles et ceux qui n'ont pas quitté le navire parce qu'il y en a eu quelques-uns qui sont sortis du bateau quand il n'y avait plus grand-chose à leur offrir. Donc merci d'être là pour celles et ceux qui sont restés, pour celles et ceux qui arrivent, bienvenue et au-delà de mes remerciements qui vont bien évidemment de soi puisque c'est vous qui permettez à cette chaîne de générer une belle communauté, eh bien je reviens avec beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie et c'est aussi grâce à vous. Donc merci. Retour en force avec ces guidances 2025 mais pas que. Nouveau rendez-vous sur la chaîne de Sandra Dania, Emergence. Emergence, l'émission où je vais accueillir des intervenants, des spécialistes, des auteurs, des producteurs, des journalistes, des documentaristes, des personnes qui sont plutôt connues, celles qui ne le sont pas et qui méritent d'avoir la parole et avec elles nous allons avoir des échanges extrêmement profonds, très intéressants, certainement très souriants aussi, vous comprendrez pourquoi par rapport à certaines personnalités et nous allons donc échanger autour des sujets de la vie, ce qui fait l'existence, la spiritualité mais aussi les arts dévinatoires, l'existence en elle-même, les problématiques que l'on peut rencontrer et puis certaines thématiques comme les femmes, l'amour, la parentalité, le deuil et bien d'autres sujets, des sujets, des interviews, des échanges, des partages qui, je l'espère, sauront vous apporter de belles inspirations et d'autant que les guidances que je vous transmets sont des clés d'épanouissement. Alors pour ce tout premier rendez-vous, je commence les interviews avec Géraldine Garance, Oracle Garance qui va venir contribuer à apporter de son contenu à l'issue de ce premier tirage vous concernant. Donc Géraldine Garance qui sera la marraine de ces interviews, j'aurai plaisir à la recevoir et la première interview sera en ligne ce 20 novembre, donc dans quelques jours au moment où je vous parle et puis nous terminerons aussi avec une petite carte vibratoire de l'oracle de votre voix intérieure de mon ami Dimitri Houless avec qui j'ai le plaisir de reprendre les lives à partir de ce 27 novembre. Je tiens à vous faire une toute petite précision rapide, très rapidement. C'est important, premièrement, de vous abonner et d'activer la petite cloche. Pourquoi ? Parce que je ne vous préviendrai pas toujours, en termes de communication, je n'aurai pas le temps au vu de tout ce que je prépare et de tout ce qui m'attend pour cette année 2025. Donc vous serez averti si vous êtes abonné, vous serez averti si vous avez la petite cloche en temps et en heure pour tout ce qui va être interview live sortie. Vous pourrez regarder en replay, cela va de soi, mais bon, ce n'est pas la même énergie quand on regarde en live, quand on participe, quand on est vraiment dans ce côté, si vous voulez, connecté, que lorsqu'on regarde après. C'est là, ce sera disponible pour vous et c'est ici l'essentiel. Seconde chose, vous pourrez aussi retrouver ces lives pas que sur la chaîne YouTube. Les lives vont aussi être proposés sur deux autres canaux, donc des lives sur Instagram et des lives sur ma nouvelle chaîne Twitch. Alors, il n'y a rien pour l'instant, mais c'est vraiment en cours de préparation. Donc je vous invite pour celles et ceux qui sont sur Twitch, eh bien, à vous abonner à ma chaîne, toujours, Sandra Dania, quel que soit le support. Et puis, en dernier lieu, n'hésitez pas et surtout allez voir votre vidéo pour votre ascendant, si votre ascendant est différent de votre signe solaire, car ça n'est pas indissociable de votre comportement et, je dirais, de votre entité personnelle. Voilà, on a fait le tour, on démarre. Quelques cartes se sont retournées, bien évidemment, lorsqu'on effectue le tirage et je peux vous assurer que, non des moindres, vous avez une belle année qui s'annonce. Amis Sagittaire, ascendant Sagittaire. On commence avec le premier semestre. Qu'avons-nous ? Le soleil. Bon, eh bien, on commence très fort. Avec le soleil, nous sommes, on commence cette année, si vous voulez, plutôt de manière prospère. On sent qu'il y a soit une réalisation en cours, soit une réalisation à laquelle nous prétendons. Et cette réalisation, on sent bien que les énergies seront là. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se, voilà, de s'affiner, de se préparer pour tendre à un cycle d'aboutissement. De toute façon, il y a de la joie au rendez-vous. En même temps, amis Sagittaires, vous restez quand même des jupitériens. Donc, la joie devrait être au rendez-vous. Beaucoup de confiance, de détermination dès ce début d'année 2025. Il y a quelque chose qui s'ouvre en termes de rayonnement et de réussite. Il y a quelque chose qui va s'avancer. On va voir par la suite. En février, nous sommes sur l'as de denier. Rien que ça. L'as de denier vient faire référence, justement, à cette notion de prospérité et cette notion de règle d'abondance dans un souhait de réalisation à travers de nouveaux projets, peut-être de nouvelles perspectives. Si ça n'est pas encore le cas, laissez le chemin à faire. C'est bien pour 2025. Et voyez ce que ça donne au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, parenthèse, je vous invite à enregistrer cette vidéo pour ne louper aucune information. Et à travers cela, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit qu'il y a une envie, une possibilité de tenter sa chance et d'aller un peu plus loin en termes d'action. Ça vous pousse à agir, cette carte de l'as de denier. Et ça vous permet d'ancrer d'autant, de façon très concrète, vos souhaits, vos projets en eux-mêmes. Peut-être aussi vos actions. Il y a quelque chose qui est en train de se matérialiser très rapidement dès ce début de l'année. Au mois de mars, nous avons le 5 de denier. Toute cette configuration vous permet, plus vous allez cadrer, et plus ce 5 de denier, si vous voulez, nous dit que les épreuves font partie de la vie, certes. Vous en aurez encore peut-être un petit peu. Certes, ça fait partie du quotidien. Je ne vous vends pas de l'air. Je ne suis pas là pour ça, ni encore moins des bisounours et du monde bleu. Ce n'est pas trop mon truc. On voit les choses comme elles sont. Mais au demeurant, même si vous êtes amené à devoir faire face à certains petits blocages, petites épreuves, petites complexités, eh bien, pas de souci, parce que vous allez rebondir. D'ailleurs, est-ce que ce nouveau projet n'est pas une forme de revanche par rapport à quelque chose qui a été complexe ? Et qu'à partir de ce mois de mars, vous allez sentir que ça se lâche. Vous allez sentir que, même si tout ne se fait pas de manière très fluide dès le départ, de toute façon, on peut planifier, envisager l'avenir sous de bons auspices. Voilà ce que j'ai à vous dire concernant ce premier trimestre. Au mois d'avril, nous sommes sur l'énergie du valet de bâton. Le valet de bâton vient faire référence à cette notion d'idée novatrice. Je vais vous parler de nouveaux projets, mais il peut y avoir aussi quelque chose qui vient se greffer en cours et des nouveaux élans, des nouvelles réflexions. Fertilisez vos actions. Il y a quelque chose au mois d'avril où vous aurez envie de donner un vrai souffle nouveau sur votre dynamique. Avec ce valet de bâton, on nous parle aussi de reconversion, de se réinventer. Donc, ça peut être en vous et puis, ça va s'imprégner par rapport à votre projet ou ça peut être aussi le tout début de cette réalisation de projet. On commence à placer des petites billes, à communiquer dessus, quelque chose se met en forme. Au mois de mai, regardez-moi ça, l'étoile, rien que ça. L'étoile nous dit, de toute façon, si ça se met en forme ou si tu le démarres, quoi qu'il en advienne, ça vise dans le bâti, ça vise vraiment, vous êtes dans une dynamique avec l'étoile qui vous dit, tu peux atteindre tous tes espoirs et non pas des espoirs, tous tes espoirs. J'insiste bien. Donc, cette étoile vous dit, si tu avais besoin de guérir, c'est ton chemin. L'orientation est prospère. Tu avais besoin de retrouver de la sérénité, ça y est. Elle est amorcée et en même temps actée cette sérénité. Si tu manquais d'harmonie ou tu te ressentais un peu piégé par l'espace, le temps, les complexités, c'est terminé. À partir de ce mois de mai, il y a un virage qui s'amorce. Concrètement, avec l'étoile, c'est une perspective extrêmement croissante qui vous attend. C'est la réussite au chemin. Au mois de juin, ça saute, ou je fais sauter plutôt, le 4 de denier, superbe, le 4 de denier nous dit, c'est bien, on préserve un petit peu tout ça. On agit avec prudence, on ne met pas la chaleur avant les bœufs. C'est très bien. On agit avec sagesse, maturité et prudence. On vibre la stabilité, on veut offrir un sens prospère et où on l'a et on le maintient et on tend à la réalisation. On est apte à pouvoir s'engager sur cette réalisation. La vision est plutôt juste. On a cette dimension, si vous voulez, protéger ses arrières et en même temps, agir une fois de plus, avancer avec prudence, avec parcimonie. C'est très bien. Au mois de juillet, nous sommes sur le 9 de coupe. Ce mois de juillet, viens faire référence avec le 9 de coupe à un avancement concret. Quelque chose se trame, quelque chose se passe. Si vous ressentez, si vous avez des projets qui sont en cours, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Parce que vous me laissez vos commentaires, mais c'est aussi de la solidarité envers la communauté. Et c'est important pour moi de voir un petit peu si ça résonne d'ores et déjà ou combien ça va résonner par la suite. N'hésitez pas à me laisser d'autres commentaires, mais c'est hyper important. Parce que là, il va se passer quelque chose d'essentiel. Il y a un rebondissement incroyable sur cette année. Il y a une revanche et un rebondissement majeur. Vraiment. Et ce 9 de coupe vous dit, allez, on avance de façon concrète, de manière équilibrée, et l'abondance est déjà en chemin. Il y a déjà quelque chose qui s'enclenche, qui se matérialise dès mai, juin, juillet. Et juillet, on ressent que c'est là. Au mois d'août, la carte s'est retournée, donc c'est le 8 de coupe. On prend du repos au mois d'août. Ça y est, c'est là. On peut poser un petit peu l'énergie. Et puis peut-être, avec ce 8 de coupe, dans le cadre de cette transition, ça nous parle bien aussi, ça fait référence à la transition au carrefour de vie, on coupe un petit peu avec ce qui aurait tendance à nous mettre un peu de pression. Et puis, on va d'autant de l'avant. Et ce 8 de coupe, finalement, il nous invite à partir au voyage, à prendre de la hauteur, à prendre du bon temps, à se ressourcer, en quelque sorte. Donc ce mois d'août, ça va être un mois de ressourcement. Au mois de septembre, nous avons le 10 de bâton. Alors, on se ressource, mais voilà qu'au mois de septembre, dès qu'on attaque la rentrée, bon, on peut peut-être faire face à quelques blocages par rapport à ce qu'on avait envisagé, ou planifié. Ce n'est pas grave. C'est un peu de pression aussi. C'est possible. On se met un coup de fouet et puis d'un seul coup, on se rend compte de toutes les responsabilités que l'on a. Donc, ça peut venir. Maintenant qu'on vient de traverser une période des instants ou un mois ou un été, on va dire une saison plutôt sympathique, plutôt coulante, là, il va falloir un petit peu remettre, je dirais, au goût du jour, le côté je cravache et j'actionne de nouveau. On va de l'avant et je vous dis, ici, ce 10 de bâton, c'est, on ne ménage pas ses efforts. Il faut avancer, on est sur le bon chemin. Donc oui, dès le mois de septembre, il faut peut-être mettre un peu les bouchées doubles pour permettre à ce projet de prendre de l'expansion. D'autant que, regardez, au mois d'octobre, ce qui vous attend, c'est le magicien. Eh oui, donc, ça prend de l'élan, on se connecte à ce projet ou à cette implication ou à cette relation, peu importe le domaine, d'accord ? Et j'aime beaucoup cette carte parce que, regardez, on a le cycle de l'infini, je ne sais pas si vous le voyez sur la capuche du magicien. Et donc, c'est l'unification, la réunification. Il y a cette notion avec le magicien de très bon présage et de faire émerger ou de permettre à un commencement d'émerger très bon présage pour tous les projets. Si vous avez décidé d'investir, c'est le moment. Voilà, c'est le moment. Cette période octobre, novembre, décembre, et vous allez comprendre pourquoi, puisque les cartes se sont retournées, c'est le moment. Donc, ne ménagez pas vos efforts à partir du mois de septembre à mi-sagittaire, ok ? Au mois de novembre, la grande prêtresse, vous avez un sacré tirage, incroyable. Vous vous rendez compte ? Juste, je fais une parenthèse. On a une, deux, trois, quatre. Vous avez quatre majeurs et l'as de denier. Nom des moindres. Sacré tirage. Donc, au mois d'octobre, la grande prêtresse nous dit, fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition, suis ton intuition, ouvre ta créativité, mets-toi en alerte sur ce plan d'éveil. Fais-toi confiance, exploite tes ressources, tu le sens, tu y vas. Même si ça te dit que non, tout autour, et que toi, tu le sens, vas-y, continue, persévère. En quelque sorte, j'ai envie de vous dire qu'entre le magicien et la grande prêtresse, écoutez-vous. Voilà. C'est bien de recevoir des conseils. Comme je le dis souvent, quand la critique est constructive, il faut savoir l'accueillir parce que ça nous fait toutes et tous grandir, mais à demi-mesure. Ça n'est pas parce qu'on vous donne une opinion que vous êtes obligés de vous y conformer. Non. On vous donne une opinion, ça peut vous permettre de porter des réflexions, mais pour autant, c'est vous qui crée et qui enfantez votre devenir. Donc ici, retour à soi, c'est important, se faire confiance, se connecter et comprendre que c'est nous le magicien, c'est nous qui créons à chaque instant ce devenir, ce futur potentiel à chaque décision que nous allons prendre. Et au mois de décembre, le roi de coupe. Voilà, on est dans les starting blocks. Ce mois de décembre, il vient nous parler de lucidité, de self-control, de maîtrise. Vous êtes complètement, vous voyez, il est, ce personnage est dans un état de sérénité, il en ferme les yeux tellement il est bien. Donc au mois de décembre, tout est accompli. Moi, je pense qu'on a, on a réussi à atteindre ce que l'on souhaitait en termes d'objectifs, en termes de projets, en termes d'aboutissement et on se ressent tellement dans cette phase d'accomplissement que notre état, c'est l'état de satisfaction. C'est peut-être aussi un état de bien-être sur cette étape de réalisation et puis quelque part, la récompense que vous méritez. Bon, super, eh bien écoutez, on va recouvrir, n'hésitez pas à liker, vous abonner, vous partager et juste vous dire aussi que si vous souhaitez approfondir, vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris pour mon consulté. Un nouveau site, très fluide, très simple. Sur la première page du site, vous avez toutes les étiquettes qui vous indiquent les prestations que je propose et donc à travers cela, vous pouvez commander en direct. Voilà, rien de plus simple. Allez, on est parti. Donc, qu'est-ce qui vous attend ? J'ai envie de le faire comme ça pour vous sur le soleil. On en termine, au cœur de l'hiver, le soleil. Ça veut dire ce que ça veut dire ? Ça veut dire que finalement, si en ce moment, ou si vous êtes en train de traverser, ou si vous êtes amené à traverser quelque chose qui n'est pas vraiment très... Voilà, qui pourrait amener des conflits, des dissensions, des tensions, peut-être avoir traversé des situations un peu d'illusion ou de désillusion, eh bien, cette transition vous dit allez, on a pris de bonnes résolutions et on s'y tient et on attaque dès le début de l'année. Au cœur de l'hiver, c'est aussi cette période qui nécessite de prendre soin de soi, de ce côté optimisme qui se fait vôtre et de tout ce bien-être et ce positivisme dont vous allez faire preuve, c'est en prendre soin et rester dans ce cœur de cocon en hiver. Il n'y a rien de gelé ici. Très bien, sur l'as de denier, qu'avons-nous ? L'ascension qui est sortie. Bon, je crois que ça veut tout dire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que l'ascension ? Vous y allez de toute façon en expansion, perspective sur un nouveau voyage, une nouvelle dimension, une nouvelle vision de l'avenir ou que sais-je et de pouvoir planifier le développement la perspective, l'expansion d'elle-même. Sur le 5 de denier, on a le polyamour. Peut-être qu'on en termine avec le polyamour, justement, le 5 de denier, comme je vous l'exprimais, n'hésitez pas à revenir voir cette vidéo et surtout, parenthèse, allez voir votre ascendant, je sais, j'insiste, mais c'est tellement important. Le 5 de denier, c'est encore une fois une référence à une sortie d'épreuve complexe. Peut-être que ça a été en lien avec la relation à l'autre, la vision de la vie, la reliance à l'autre, et là, on ouvre, on ouvre en fait son âme, on ouvre son cœur, on se relie, on se connecte. Ça peut-être se connecter aussi à son projet, peut-être que vous n'étiez pas assez apprêté pour pouvoir, ou mature, sur le projet en lui-même et là, ça y est, nous y sommes. C'est-à-dire qu'on s'est enrichi de ces connaissances, on a réussi à se réinventer, on a réussi à passer un cap et on avance en lâchant, j'irais, les fardeaux, les boulets. En quelque sorte, c'est un peu ça. Valet de bâton qui fait partie d'une des figures qui est pas mal tombée sur tous les signes. On a la loi. Le valet de bâton, c'est la droiture, la loi. Donc, ce valet de bâton qui nous donne une belle énergie, qui nous donne de la productivité, qui nous donne du nouvel élan pour aller dans de nouvelles idées, s'ouvrir, s'émanciper, eh bien, avec la loi, on va structurer tout ça. En fait, on réussit à enraciner tout le travail qu'on dit et nous réussissons à changer de cap par un cycle aussi assez libérateur, je dirais, en soi. Sur l'étoile, le couple, bon, il se peut quand même, je l'ai pensé très fort tout à l'heure et c'est là, alors je vais vous en parler, il se peut, polyamour, loi, couple, que ce projet soit aussi en lien avec une forme d'association, lien, mariage, célébration, collaboration, contrat. Alors, est-ce qu'il y a un engagement ? Est-ce que, finalement, après avoir douté, hésité, ou une période un petit peu gelée, on a fait une rencontre et où on est en relation et puis on a envie de s'engager, on repart, bon pied et ça y est, c'est un défi pour aller dans le sens de l'épanouissement et de s'accomplir en renouant ou en permettant à ce lien d'aller plus loin et de prendre racine. On peut parler de mariage, on peut parler d'aboutissement, on peut parler de nouveaux projets, on peut parler d'engagement, quel qu'il soit et quel que soit le domaine. Quatre, deux, deniers, nous avons dessus l'automne. À ce moment-là, dans cette période de juin, de printanière et de début d'été, l'automne, c'est, on fait peut-être un point, on avance bien, donc on fait un point et on réfléchit à l'organisation, à comment on va vouloir mettre en place ce projet et comment on va pouvoir lui donner vie ou, je dirais, ou expansion. Bien. Sur le neuf de coupe, nous avons la méditation. Bon, ben oui, ça va de pair, entre nous, ça va de pair. C'est-à-dire que le neuf de coupe vient faire référence à cette notion d'être dans un état de satisfaction, d'être, de se ressentir vraiment très chanceuse ou chanceux, de se ressentir dans un bien-être. C'est la récompense en quelque sorte, c'est la récompense de tout ce qu'on a offert en termes d'action et puis ce qui nous aura porté sur ce cheminement. Donc, la méditation, c'est aussi le recentrage, la connexion au cœur de soi-même et peut-être poser un peu les réflexions entre juillet et août, se dire, voilà, tiens, je vais réfléchir à tout ce que j'ai pu changer, tout ce qui m'a, justement, grâce à ce changement, conduit jusqu'ici. Qu'est-ce que je peux encore améliorer ? Parce qu'on évolue à chaque instant. Sur le 8 de coupe, on va méditer à cette règle d'abondance, on va méditer à toute cette chance que l'on a qui s'ouvre, qui s'avance devant nous et à tout ce qu'on va pouvoir en faire par la suite. On va réussir à poser l'esprit, à s'accomplir et une fois de plus, de manière très sage, de manière très mature, quelque chose de très doux, de très fluide. Sur le 10 de bâton, cette rentrée très énergique qui vous attend, je pense qu'il va y avoir des opportunités. Il y a la carte de l'ouverture et je crois que c'est ça. C'est-à-dire que peut-être vous ne vous y attendrez pas non plus. J'aurais pu vous en parler mais je vous en parle là, j'aurais pu vous en parler tout à l'heure. C'est vrai que comme vous allez de l'avant et qu'il y a ici quelque chose qui va se matérialiser, peut-être que vous allez avoir des opportunités, des sollicitations, des invitations à vous ouvrir et à offrir une fois de plus abondance, ouverture, pas mal d'expansions quand même. Pas mal d'expansions. A voir avec le magicien. Ouh, j'ai hâte. Qu'est-ce qu'on a sur le magicien ? Le magicien nous permet de pouvoir alors continuer à développer et ici, nous avons la carte de la compréhension. Il y a quelque chose qui vous permet de comprendre où vous en êtes, pourquoi vous en êtes arrivé là, qui s'ouvre et qui vous amène à évoluer et en même temps à comprendre aussi ce qui était nécessaire de traverser, d'expérimenter, d'explorer pour en arriver là. Il y a quelque chose comme ça. Bien, sur ce mois de novembre, la grande prêtresse, alors, on a la carte de la lune sur la grande prêtresse. La carte de la lune, ce sont les émotions. Se connecter à ses ressentis, aux émotions sur la grande prêtresse qui vous dit déjà « Fais confiance à tes ressentis, à ton intuition ». Vous voyez à quel point le message est fort sur ce mois de novembre. Quel que soit ce que vous allez traverser, explorer, expérimenter, travailler, eh bien, on vous invite à vous ouvrir d'autant à cette... La lune, c'est tout ce qui est au fond de nous, tout ce qui a été bloqué, tout ce qui a été contraint et que l'on peut mettre en lumière. On retrouve avec la lune une vie en phase avec soi-même. Avec la lune, on ne se cache plus, on ne se ment plus, vous voyez. Donc, c'est aussi de débloquer ce côté peut-être expressif et d'oser communiquer sur le soi. Et puis, pour terminer, avant de passer à votre carte vibratoire, tiens, je vais prendre celle-ci. Le repos. Eh bien, pour terminer, vous allez vous reposer et ça va très bien avec l'énergie du roi de coupe. Le repos vous dit il est un temps pour travailler, il est un temps pour savourer. Voilà. Ce n'est pas compliqué, tout est dit. Donc, une fin d'année, super. Allez, on termine avec votre message vibratoire, l'oracle de votre voix intérieure, de mon ami Dimitri Oulès. Et c'est la clé, la vérité, la quête de sens cette année. Voilà. La clé, c'est de vous faire confiance. La clé, c'est d'oser. Et la clé, c'est d'aller dans le sens de sa quête de sens. Non pas ce que attend X, Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, c'est vous. C'est vous, votre futur. C'est vous, votre destin. C'est vous, le maître de votre navire. Voilà, mes chers amis, pour votre année 2025. Une fois de plus, c'est Sagittaire, vous êtes vernis. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Je vous embrasse. Je vous remercie encore pour votre présence. Je vous retrouve très, très vite. Donc, à partir du 20 novembre pour l'interview avec Géraldine Garance pour commencer, qui sera la marraine des interviews. Ensuite, le 27 novembre pour un live guidance avec Dimitri. Et puis, d'autres dates au fur et à mesure du temps que je vous communiquerai. N'hésitez pas surtout à vous abonner et à activer la petite cloche. À très bientôt. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501